Je suis Olivier Quibel, président de la société Serious Rems, société qui a été créée en 2015 à La Rochelle. Nous sommes spécialisés dans les contenus interactifs numériques 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, à destination des entreprises et des collectivités. Notre process innovant, c'est d'employer des techniques issues du jeu vidéo. On va scénariser les idées de nos clients et en y ajoutant des couches d'interactivité ou immersives en fonction de leurs besoins. Déjà, techniquement, on a besoin de PC plutôt puissant, donc de type gamer. Ensuite, on a besoin bien sûr des logiciels pour le concevoir. Ensuite, au niveau finance, on a été aidé avec des prêts de la Banque publique d'investissement, notamment, et également, on a été aidé pas mal aussi par le département, par la région. Sur les moyens humains, nous avons une équipe de 8 personnes qui sont tous issus de l'écosystème Rochelle. Au niveau du développement, on a commencé bien entendu par l'industrie, puisque je suis ingénieur généraliste de formation, donc au moyen de vidéos, d'animations classiques. Puis ensuite, on est passé petit à petit sur de la réalité virtuelle, donc notamment pour les industriels, et par extension, on a commencé à travailler avec le patrimoine, puis ensuite avec la santé et enfin avec les centres de formation. Là encore, avec beaucoup de centres de formation Rochelle, et nous déployons petit à petit sur l'ensemble de la nouvelle équitable. Notre avantage concurrentiel, c'est surtout le fait qu'on maîtrise tout un tas de technologies différentes, que ce soit réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, serious games. Et donc, l'idée, c'est vraiment de nous mettre au service de la narration du client, en mixant toutes ces technologies entre elles. Donc ensuite, ça nous permet d'hybrider les connaissances, les savoirs, les pratiques, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus fourni, des expériences diverses et variées en fonction des utilisateurs. Notre objectif, c'est bien sûr de consolider les marchés sur lesquels on se situe déjà, donc à savoir surtout l'éducation et l'industrie. Et d'un point de vue purement santé, en fait, on continue à travailler sur des prototypes à destination toujours de la prévention du stress chez les patients. Donc on a commencé à travailler avec les jeunes patients, et là nous commençons à développer des choses pour les adultes, les adolescents et les personnes âgées. Le plus motivant, c'est de voir le regard de nos clients ou des patients quand ils découvrent en fait nos solutions. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui reste gravé et qui nous pousse toujours à aller plus loin.